Bonjour, ni le froid ni l'actualité qui détournait parfois son regard ne les a fait renoncer. Les manifestants pro-européens entament à Kiev leur quatrième semaine de mobilisation. L'épreuve de force continue. L'envie d'Europe est trop forte pour renoncer maintenant, pas de compromis affiche fièrement l'opposition, tandis que les forces de l'ordre ukrainiennes finissent par renoncer à évacuer les manifestants. Libération raconte la fronde et fait parler l'autre Ukraine, celle qui, loin de Kiev, reste fidèle au président Yanukovitch. On est revenu de la révolution orange, on craint l'anarchie, le cœur balance entre Russie et Europe. De son côté, Moscou, voie rouge, n'hésite pas à parler de pogroms et menace les Ukrainiens de chantage énergétique. Alors comment sortir de la crise, se demande la Croix. Le journal entrevoit trois scénarii, celui d'un enlisement de la crise, faute de dialogue. Autre option, les manifestants obtiennent gain de cause à force de faire bloc. Ou bien encore, le gouvernement réprime violemment. Déjà, pour se justifier, les autorités parlent de coup d'État. Difficile, en tout cas, pour l'instant, de savoir ce qui va vraiment se passer. Une toute autre enquête fait la une du Parisien aujourd'hui en France, ce jeudi. Elle concerne l'éco-taxe. Le choix de la société en charge de collecter le nouvel impôt continue d'intriguer, au point que les sénateurs ont ouvert une commission d'enquête. Que soupçonne-t-on au juste d'avoir fait du favoritisme, d'avoir offert beaucoup trop ? Ecomouv va ainsi empocher 250 millions d'euros par an pendant 11 ans de la part de l'État. Une somme mirifique et difficile à justifier. La justice enquête aussi. La jeunesse ne voit plus son avenir en France. Selon le Figaro, les demandes de visas pour aller au Canada, aux États-Unis ou en Chine explosent. Le journal met en cause l'amorosité hexagonale qui contraste avec l'attractivité de pays plus prometteurs. Et puis il y a la Suisse et son taux de chômage très bas, doublé à un niveau de salaire élevé. Le pays reste le préféré des Français. Pourtant, ce n'est pas faute de se faire bichonner dès la plus tendre enfance. Car 20 minutes l'affirme, la crise épargne les petits. Les familles ne sont pas prêtes à sacrifier Noël malgré la crise. 66% des Français affirment même se serrer la ceinture pour eux-mêmes pour ne pas faire sentir les restrictions aux enfants. On termine avec cette image du jour. C'est un peu flou, mais pour certains d'entre vous, c'est un événement. La reformation du groupe Téléphone. Le temps d'un concert d'une heure devant une centaine de personnes au bus Palladium à Paris. Il y avait Jean-Louis Aubert, Louis Bertignac, Richard Kolinka. Seule manquait Corinne Mariennot, décidément fâchée et remplacée par Axel Boer. Mais pas de précipitation, la réformation réelle, nous dit-on, reste au point mort. Bonne lecture, à demain.